Ben, comme vous avez vu sur les réseaux, bientôt le retour du président de l'UFDG, Elay Seloudalen. Son retour au bercail. La Guinée, c'est chez lui. Voilà. Si moi j'étais à la place d'Elay Seloudalen depuis longtemps, je serais là-bas. Mais moi, je ne suis pas le leader politique, je ne suis pas le président d'un parti politique, sinon sans quoi. Mais depuis que l'annonce a été faite pour dire au mois de septembre le retour de Elay Seloudalen, les calculs des bandits encore tout est mélangé. Les bandits, c'est-à-dire leur calcul, tout ce qu'eux, ils veulent, c'est de laisser, c'est de pousser Elay Seloudalen hors de la Guinée. Et même Founiké Mange aujourd'hui, leur politique, c'est comment faire sortir Founiké Mange. Mais on vous a dit, ça va se savoir, le pays-là appartient à tout le monde. C'est NRD. L'heure de la vérité-là, c'est le 30 décembre 2024. Awa Moura Massema Oubémen, le titre foncier de la Guinée-là, Oubaba Gbemara, c'est pas pour Mamadi Doumbouya. Ça appartient à tous les Guinéens. J'ai même une fois dit au président Elay Seloudalen, le président Al-Fakonde aujourd'hui, c'est son honneur. Lui, c'est son honneur. Celui qui veut le pouvoir aujourd'hui, c'est Elay Seloudalen. Mais le président Al-Fakonde, lui, il a fini déjà. 11 ans, il a fait 11 ans à la tête de ce pays-là. Donc, cherchez le pouvoir et ses acquis sont là. Mais depuis l'annonce a été faite, les voyous, ils ont peur maintenant. Si vous voulez, dites à Ali Touré encore de sortir qu'au Air Guinée ou je ne sais pas, Air Ivoire ou Nanani. Non, 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 non. Parce que c'est ça, leur argument. Lorsque Elay Seloudalen les demande à rentrer, Air Guinée. Si vous n'avez plus rien à dire, fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Si vous pensez que c'est comme ça qu'on va diriger ce pays-là. Personne ne doit être. C'est-à-dire que les gens qui sont capables de gagner des élections doivent tous rester hors de la Guinée. Vous avez tapé poteau. Où est l'autre Air Guinée qu'eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ont acheté ? Où est l'avion là ? Vous, vous parlez de Elay Seloudalen. Où est l'avion que les démagogues ont montré ici ? Ah, Doumbouya est venu. Il a acheté l'avion. Où est l'avion là ? Il a acheté à combien ? Où est l'avion Sinappa qu'on nous a montré ici ? Comment m'a dit acheté ? Où est l'avion Sinappa ? Ça veut dire arrêter de nous fatiguer. Si le CNR a peur, c'est de foutre le camp, de nous laisser tranquille. Ce qu'on vous a demandé, c'est des élections. Point barre. Voilà. Point barre. Le reste là, on s'en fout. L'intimidation. Intimider les gens. C'est rentrer, se sortir. Nous, ça nous égale. Bon. Il y a beaucoup qui demandent. Ils ont attrapé. On vous a dit, on n'a pas attrapé Amara. On vous a dit qu'il a été auditionné. C'est ce qu'on vous a dit. Mais, nous, on a dit, si c'est du cinéma, si c'est de mise en scène, ça n'engage qu'eux. Mais ce qui est clair, Doumbouya, aujourd'hui, il a coupé le contact avec beaucoup de ses collaborateurs. Il a coupé le contact avec beaucoup de ses collaborateurs. Voilà. Mamadi a coupé le contact avec beaucoup de ses collaborateurs. Si ces gens-là pensent que... Attendez, une minute. Voyez, c'est, voyez, c'est. Il a coupé le contact avec beaucoup de ses collaborateurs, actuellement. Demandé tous ceux qui ont été... Demandé tous ceux qui ont été... Attendez, il y a un Maudi, là, je vais le bannir d'abord. Lui, il ne va plus parler ici. Non, 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 laissez-le, laissez-le. Demandé tous ceux qui ont été aujourd'hui au palais pour demander des audiences à Mamadi. S'ils ont eu. Donc, quand je vous dis que c'est un gouvernement de voyous, un gouvernement de bon à rien, c'est ça. Mais le grand film qui est derrière, nous, on regarde. On a dit que c'est la fin qui nous intéresse. Et tous les soldats patriotes, c'est Dieu qui va faire votre combat, hein. Tous les soldats patriotes, tous ceux qui aiment la Guinée, aujourd'hui qui sont rabaissés, humiliés, Wallah, c'est Dieu qui va faire votre combat. Mais si vous pensez que c'est vos menaces-là qui feront que le président de l'UFDG ne va pas rentrer, ou si vous pensez que c'est vos menaces-là qui feront que Fonike Mange va quitter, ou tous les bons Guinéens vont quitter, ou vos menaces aujourd'hui d'envoyer des gens contre nous ici, c'est ce qui va faire que nous, on va arrêter de parler. Wallah, vous avez tapé pour tout. Ce pays-là nous appartient. Si on doit mourir dans ce combat de libérer la Guinée-là, Wallah, c'est que nous allons mourir dignement. Vous savez que vous êtes dans le faux. Tout ce que vous faites, le CNRD, vous êtes dans le faux. Vous êtes en train de tromper. Aujourd'hui, vous avez vu, le peuple n'a plus confiance à vous. Toi, le maudit qui dit que c'est grâce à Seloudalé, je vous ai dit ici, c'est votre hypocrisie qui fait que moi, je ne m'entends pas avec vous. à cause de Seloudalé. C'est Elaseloudalé. C'est lui, Abdeje qui a pris les armes pour aller enlever le président de l'Alfaconde au palais le 5 septembre. si ce n'est pas de l'hypocrisie. Je veux savoir. Parce qu'Allah hypocrite. C'est-à-dire que vous soutenez Dumbuya pour dire que c'est Seloudalé. Si ce n'est pas être hypocrite, la vérité est devant vous tous. Si c'était à cause de Seloudalé, comme le bandit l'a dit le 5 septembre, pourquoi il n'a pas donné le pouvoir aux autres ? Pourquoi il n'a pas organisé des élections ? Et foutre-le quand ça fait trois ans. C'est-à-dire, c'est l'hypocrisie de certains. S'ils veulent soutenir, maman dit, ah non, 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 c'est lui qui a fait ça. Non, vous êtes pétis dans la tête. Grandissez un peu. Ils étaient dans l'opposition, même aux Etats-Unis ici. Au congrès ici, tout le monde a vu. Quand Donald Trump, il a perdu les élections. On a vu ce qui s'est passé ici. Le capitale a été attaqué. Ça, c'est l'opposition. Non, 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 il faut les répondre. Mamadi était du RP. Presque, je vais dire oui. Il a été nommé par le président Alphacondé. Le poste de commandant Mamadi n'est pas tombé du ciel. Il a été nommé par le président Alphacondé. Si le départ du président Alphacondé là, vous devez condamner quelqu'un, c'est Mamadi. C'est pas elle a celui-là, vous allez condamner. C'est Mamadi. Où est elle a celui-là aujourd'hui ? Sa maison cassée. Lui-même, il est plus victime que le président Alphacondé. Parce que la maison du président Alphacondé n'a pas été cassée. Mais la maison est la seule d'aller. Cassée, rasée. Vous allez dire quoi ? Je vous dis souvent, travaillez la tête. Arrêtez de nous mélanger ici. Ça n'est pas dit qu'ils ont applaudi. Ils ont applaudi, ils étaient dans l'opposition. Même si le RPG était dans l'opposition aussi, l'UFDG au pouvoir. On faisait tomber l'UFDG, le RPG allait applaudir. Ça, c'est logique. Ça, il n'y a rien à voir dedans. C'est pas pour dire, ah non, ils ont fait ça. Qu'on doit venir dire aujourd'hui, ah non, 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 Mamadi, voilà, c'est pas Mamadi. Qui a pris les armes ? C'est l'UFDG. Est-ce que le jour du coup d'État, si l'UFDG était dans les rues, là, on allait dire ça ? Non, non, non. Alkali, il faut les répondre. Parce qu'alteco le niaïla, c'est pourquoi moi, j'essaie de les répondre pour les sensibiliser. Parce que beaucoup ne comprennent pas ça. Le 5 septembre, le président, il faut qu'on les dormait. Il avait confiance à Mamadi Doumbouya. Il avait confiance au chef d'État-major. Voilà, voici un qui dit quand il a acheté pas, c'est l'Oudalé. Voilà, c'est ça le problème chez vous, vous les idiots. Quand on dit la vérité, quand il a acheté, avoir un fatara, toi Delano là, un fatara 10 000 fois, j'ai bien fait. Tu as compris ? J'ai bien fait. Parce que c'est ce que vous voulez, c'est ça votre politique. Pour ne pas qu'il y ait l'union sacrée, pour ne pas qu'il y ait entente, il faut chercher à diviser, il faut dire, ah c'est les autres. Mais nous, tant que nous nous sommes écoutés, nous nous sommes là pour parler, nous n'allons jamais accepter qu'il y ait cette division-là. Parce que c'est de la manipulation. Le traite, c'est Mamadi Doumbouya. Qui était avec le président Fakondé ? C'est Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas Celudalé. Celudalé était l'opposant du président Fakondé. Mais aujourd'hui, lui, il est opposé à Mamadi Doumbouya. Vous les traite là, au lieu de vous attaquer, vous devez être même contents aujourd'hui. Parce que vous n'aimez pas la vérité. C'est ça la vérité. Qui a fait le coup ? Qui commande aujourd'hui la Guinée ? Parce que vous n'aimez pas la vérité. Mais ça ne passera pas devant nous ici. Ça ne passera pas. Si vous dites que je suis acheté Mfatar à 10 000 fois. Ok ? Mfatar à 10 000 fois. Parce que moi, moi je vais m'asseoir vous, écouter vos bêtises là. C'est lui en train de souffrir. Lui, ça le fait combien de temps ? Lui-même, il n'est pas rentré. Non mais il y a des gens qui souffrent. Parce que tout leur plan aujourd'hui, c'était de diviser l'UFDG et le RPG. Mais c'est pourquoi je vous dis, moi, Damaro Wadoula, je n'ai plus rien à faire encore. Nous, tout ce qu'on devait faire pour le peuple de Guinée, on l'a déjà fait. Nous, tout ce qu'on devait faire. Moi, je m'en fous. Celui qui va venir demain. Moi, je vous ai dit, l'honneur du président Alfa Kondé, je vais toujours défendre. Moi, mon combat, ce n'est pas pour dire, ah non, forcément, ceux qui disent Alfa Kondé, non. Moi, mon combat, pour que ce bandit, ce voyou la dégage. Moi, mon combat, c'est ça. Pour que ce voyou la dégage. Pour que le pays soit dirigé par des bonnes personnes. Mais ça ne passera pas. Votre argument là, ça ne passera pas. Voilà. Oui, toi, toi, tu as dit, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Mais on le fait, il y a eu, 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 Vous n'avez même pas d'argument. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous avez une, moi, je peux être opposé à l'UFDG. Politiquement, je peux défendre nos leaders. Mais concernant le coup d'État, qui a fait le coup d'État? Qui a fait le coup d'État? C'est Mamadi Dumbuya. Il a dit qu'il allait faire des élections, il a organisé des élections. Mais regardez-moi, moi, ils ne savent même pas ce qu'ils cherchent. Parce que vous mangez aujourd'hui, c'est tout. Vous ne regardez que vos intérêts. Vous ne regardez que vos intérêts. Si vous n'avez rien à dire, fermez vos gueules ici. Fermez vos gueules. Moi, j'ai dit que j'étais opposé à l'UFDG. Mais moi, j'ai la notion de la République. Ce sont les Guénéens avant tout. Ça, c'était de la politique. Mais vous, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes venus. Vous avez rasé la maison de Seloudalé. Mamadi s'est flanqué ici devant tout le monde. Et vous, les escrocs, pour dire oui, il a libéré la Guinée. Il a libéré qui ? Ça dit, regardez-moi des hypocrites comme ça. Vous n'avez rien à dire. Si vous n'avez rien à dire, fermez vos gueules. Donc, si vous êtes fâcheux, c'est votre affaire. Moi, je vous ai dit, aujourd'hui, il y a combien de personnes pour me ma dire ? Il n'y a personne. Souffrance, je suis souffrant sur les Guinéens. Au lieu d'organiser des élections et foutre le camp, qu'au développement, qu'au refondation. Les maçons, jusqu'à présent, la fondation, les Guinéens n'ont pas vu forme de ça d'abord. Et d'ailleurs, l'affaire de Courant, je vous dis qu'ils peuvent donner le courant en 24 heures sur 24 heures. Mais ils sont en train de faire un jeu. C'est-à-dire, aujourd'hui, on dit que, ah non, ils vont dire, le président Fakone n'a rien fait, c'est rentré, c'est sorti. L'affaire de Courant, vous-même, vous avez vu, il y a des moments, ils donnent 24 heures. Voilà, il y a le courant. C'est un game. Parce que le bandit veut être candidat. Quand il sera prêt pour annoncer ça, maintenant, ils vont donner le courant 24 heures. Ils vont dire maintenant que, et, m'a dit, à donner le courant 24 heures. Wallah, il y a le courant. Vous êtes là, qu'est-ce qui est gâté ? Rien n'est gâté. Il y a le courant. On peut donner le courant 24 heures. Mais les gens-là, c'est des petites personnes. C'est-à-dire, eux, ils veulent gâter les noms d'eux autres pour prendre crédit. C'est toujours comme ça. Wallah, il y a le courant. Si les gens sortent aujourd'hui, tous les quartiers, comme vous avez fait la dernière fois, surtout qu'on a cru sur aujourd'hui, vous allez voir ces voyous-là, ils vont envoyer le courant. Mais c'est parce que le peuple, les gens sont assis. Si tous les quartiers de Conakry sortaient au même moment, ils n'ont pas les moyens d'empêcher les gens de sortir. Si tous Conakry sortaient au même moment, vous allez avoir le courant 24 heures sur 24. Wallah, Mamadi va le faire. Mais c'est parce que les gens sont assis. Quand c'est Bambéto, on dit c'est Bambéto. Quand c'est de l'autre côté, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les voyous-là, ils s'en foutent, ils jouent avec l'intelligence des Guinéens. Combien de fois on vous donne ici le courant ? Maintenant, ils ont coupé le courant-là. Quand tout le monde va me dire maintenant, le président Fakone n'a rien laissé, c'est rentré, c'est sorti, Mamadi maintenant, pour accompagner sa candidature, il va dire que lui, il a fait des réformes, il est venu, il a donné le courant 24 heures sur 24. Oh là, c'est ça. Hein ? Il n'y a pas un problème. Les groupes-là, il n'y a pas de problème. Que l'État soit petit, il n'y a pas de problème. Mais ils font tout, ils font exprès. Ils font exprès. Demain, maintenant, vous allez voir les démagogues pour dire, ah, vous avez vu, il n'y avait pas de courant, voilà, Mamadi, voilà, il est venu arranger. Mamadi a construit quel barrage ? Rien du tout. Rien ! Il a fait quel barrage ? Ce qu'il faut seulement, c'est de payer de l'argent, de donner de l'argent. Les privés qui aident l'État, ou même un bateau, l'affaire est finie. Mais c'est quand les élections vont s'approcher, là, qu'ils vont le faire. pour tromper encore le Guinée qui n'arrivent pas du tout à comprendre. Le jeu, on vous fait souffrir et les mêmes personnes viennent pour dire que non, ils vous ont aidé. Pourtant, ils n'ont rien fait. Il y a le courant, hein ? Ils ont tout, ils font semblant. Ils ont juste refusé de payer de l'argent, c'est tout. Ils ont juste refusé de payer l'argent. Au moment opportun, quand ça les arrange maintenant, ils vont dire, voilà, c'est ça. Mais, si vous pensez que tous les Guinéens vont rester à l'étranger, c'est comme ça qu'on va gérer notre pays. Un groupe de vouriens comme ça, là. Vous n'avez rien compris. Voilà. En tout cas, nous, on vous a dit, on vous regarde entre vous, là-bas, en haut de la guillemette. La Guinée, moi, en tout cas, j'encourage tous les bons soldats, d'autant, toutes personnes, qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens. Vous allez être des héros. La communauté internationale, parce que tout le monde voit aujourd'hui les ambassadeurs et quand ceux-ci, l'ambassadeur des États-Unis est rentré, vous savez, ils doivent faire leur briefing, la situation, la Guinée, tout ce qui ne va pas là-bas. Tous ces ambassadeurs, ils voient la souffrance des Guinéens. On coupe l'Internet, l'insécurité, le général Saliba qui vient de mourir. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la communauté internationale, personne ne veut de Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Je pense que les gens vont applaudir, ont fait souffrir les Guinéens, l'insécurité, les médias coupés aujourd'hui. C'est ça la vérité. Toi qui dis que Oumou Diawarako, tu ne supportes pas le gouvernement, c'est quoi l'intérêt de faire ça ? Jusqu'à présent, vous ne comprenez pas. Mais ça fait partie, ils sont venus, ils n'ont rien fait. Depuis que le CNR est venu, les Guinéens, ils avaient le courant 24 heures. Il y avait 19 200 personnes qui travaillaient à la fonction publique. On envoie toutes ces personnes à la retraite. Combien de personnes ils ont pris depuis qu'ils sont venus ? Ça fait partie de leur stratégie. Quand tu n'as rien à offrir, il faut bloquer ce que les autres ont fait et après maintenant tu viens encore et tu dis grâce à moi on a le courant 24. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple. Est-ce que les barrages en coulent à Samamadi ? Non. Il n'a rien à porter. Donc c'est ça que vous devez comprendre. Interconnexion Samamadi. Donc si on refuse de vous donner au moment au porté quand il va dire qu'il va être candidat ils vont commencer à dire voilà Samamadi a fait des réformes à cause de ça on a le courant. C'est tout. Mais il y avait le courant. Au moins s'il n'y avait pas le courant. il n'y a 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 pas le courant. La route nationale ne vient pas du budget. Tout ça c'est le gouvernement du président Fakonde. Mais ils se disent l'hôpital donc conseillé. Mais depuis le CNRD est venu quel projet quel grand projet ils ont eu à faire ? Vous allez prendre au Burkina Ibrahim a fait beaucoup de réformes. Mais depuis que le bandit Mamadi Doumbouya est venu dites-nous quel grand projet Mamadi a eu à faire ? Amouna ! Maintenant on vous prouve du courant demain on vient. Là les camarades pourquoi ils font ça ? Mamadi vous a dit qu'il n'a pas d'état d'âme. Il n'a pas d'état d'âme. Je ne sais pas que Mamadi Doumbouya je ne sais pas que Mamadi Doumbouya n'y a pas d'état d'âme. Maloy ! Ali breseka kè. Brese de minyam mankalouma Mamadi Tanya. Flade de minyam mankalouma Waloy mamadi Tanya. Sosode de minyam mankalouma Waloy mamadi Tanya. Ole mbrafo molo n'y a albosoukuro. Bilget le teka sola bi. Dr. Gianni le teka sola bi. Damarou le teka sola bi. Dine ila molo yalabi. Mankade amonjuri brafo asura si yaro bi. Mbrao le fali n'y a c'est pas une affaire de communauté. Soukote bandi loulé a lukadou yerellé long. Petro moussa le teka mamadi kou. Ali a flade flade akenta bonita. Flade moussa adol kou. Soukote a l'uya l'intérêt l'est défendu là. Mais comme ils n'ont rien à vous offrir il faut se cacher derrière la communauté. Samuel doka oleke libere kadyamana roti bi manka flade soso bedouma anna lou lofero aliya l'afire kela aldou manyone andone lou albrak la ecole al dou manyone et nos frères au bord de la route taxi tini chauffer l'an l'an selon l'offre anna la division allait l'afrique là il n'y a pas créé t namraté école nos frères alda la brou gâteau qu'a partagé mais ce seulement ils veulent nous diviser il faut que la guiné calou il n'y a pas au lema n'est qu'une coque au moque et fait même il s'attend maintenant de prouver à la personne que vu à attir de manière mais les bandes il a à l'étimé la mort le mans pour diviser les gens quel mensonge on ne nous a pas dit au début du coup d'état ici il faut que les gens se réveillent à un moment donné le cnrd c'est des manipulateurs c'est des gros menteurs donc moi je ne vais pas accepter qu'aujourd'hui la jeunesse guinéen qu'on nous divise maintenant le jour qu'on va parler d'élection les candidats vont parler de leur programme de société mais qu'on vient plus parler d'être ni ici en guinée je vous ai dit ce coup d'état ça doit nous servir de leçon après ce coup d'état rien ne doit freiner le développement de la guinée les candidats là s'il veut une casse boxe et sur les rings de quoi ils sont capables leur parcours ce qu'ils ont fait mais pour venir dire quelqu'un va se cacher derrière sa communauté pour dire c'est rentré c'est sorti ça n'est pas sera plus en guinée maintenant donc moi je vais vous laisser le combat continue voilà bientôt le retour du président de l'ufdg est là c'est le dernier le pouvoir ça ne se donne pas le pouvoir ça s'arrache le présent il faut connaître si c'est la prison il a fait la prison le présent laurent babo a fait la prison mandela djomai faye et puis les jomai faye les osmane sonko ils sont passés par la prison eux mêmes ils n'ont même pas duré mais pour dire qu'on va tu vas caresser quelqu'un pour prendre le pouvoir il n'y en a pas jamais il n'y en a pas il n'y en a pas qu'à laisser et d'encore moi je vais vous laisser merci à tout le monde le combat continue diallo asmi ou merci à vous voilà sa dieu camara merci à vous ou ce moment condé laïe camara commune fait matin camara quitte à merci à tout le monde bari city bari merci merci à un diawara max foudel silva ça fait deux jours fantôme je n'ai merci à vous merci à tous les patriotes à tous ceux qui prient pour nous à tous ceux qui nous suivent voilà nabi marie tout kalissa merci à vous sadio moi je vous ai dit à beaucoup de personnes l'essai et l'assuré d'aller en paix occupez vous de vos leaders il a peur ou il n'a pas peur ou quand il sera prêt il va rentrer aujourd'hui le problème qu'on a c'est mamadit dumbouya lui a déjà eu hier ils avaient le problème alpha condé le présent va connaître pas là eux ils sont conscients que c'est mamadit dumbouya donc oublions ça dit c'est dès que vous êtes en train de vous fatiguer le jour qu'il aura élection vous n'avez plus d'énergie c'est quand on dit à élection maintenant tout ce que vous voulez dire sur attaquer et la seule ça ça n'engage que vous mais le problème de la guinée aujourd'hui c'est tout le monde qui est en train de souffrir quand est ce que vous allez faire cette prise de conscience pour dire qu'on doit une une force aujourd'hui pour faire partie ces voyous mais on veut avancer vous ne tirez pas derrière on en avant c'est un peu on fait un pas vous ne tirez pas derrière à damaro il ya ça moi c'est pourquoi je vous dis je parle très mal en privé maintenant quand quelqu'un me dit on fait ça je parle mal les gens me connaissent pour ça ça dit moi je vais pas fournir mon mon énergie de mettre ma vie exposée je sais que ce que moi je fais beaucoup envie de faire tous ceux qui m'aiment là c'est qu'ils aimeraient faire comme moi mais moi j'ai choisi benito et tant d'autres mais je ne vais pas accepter chaque fois oui quelqu'un vient à damaro non quand on parle au nom du peuple il ya certaines choses là on n'écoute pas ce qui arrange le peuple c'est moi c'est ce que j'ai choisi mais tout ce qui nous divise là sachez que je ne n'ai même pas choisi et je n'ai même pas de sentiments pour ça pour vous répondre aïsato kamara j'espère que ton père vient comme tu souhaites la mort aux présents facondé ça dit des enfants comme ça là quand je vais mal parler tout de suite les envoies d'amaro parle mal parce que tu respectes pas ton père la longévité là c'est dieu qui donne la santé là c'est dieu qui donne la grandeur là c'est dieu qui donne toi aïsato kamara toi qui est sacrifice des camarades parce que tu n'es pas camarades comme moi parce que vous les bordels qui suivez les cnr d là c'est ça votre c'est-à-dire c'est ce que vous voulez autant bandy guiné modèle autant guiné n'est rien la femme la vie humaine elle doit préserver toi moudite là tu vois pas aujourd'hui c'est qui se passe même alfa condé accouchement gratuite presse presque mais il dit ni idem kadena sinéna croya que tu souhaites toi tu vas souhaiter la mort du président faconé ton papa la vie ton papa à l'âge du président faconé ton papa à le parcours du président faconé ton papa est mieux que le président faconé dans la diane je vous ai dit venez me chercher moi je suis prêt à tout moment moi ma température je peux aller de 0 à 100 voilà c'est à dire ni d'un cadet à toi aïsato kamara j'espère que ta photo n'est pas là quand je vais finir tout de suite là je vais afficher continue comme vous ne vous respectez pas souvent dans la ville là c'est ça toi c'est la c'est l'amour de quelqu'un tu vas souhaiter il est d'un cadet la gine etre n'yamka kounou anibi aïté 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 d'un cadet comme ça même du jour à la saïa et casso et et ni si dans 4 déni à la jamana db il m'a pas tradé à court qu'on allait et il faut ma fils à moumier attendez je vais bloquer la moudite là on va continuer notre live bon moi je vais vous laisser d'ailleurs c'est la fin du live et le combat continue on est ensemble j'ai bloqué la moudite là parce que c'est des c'est des filles mal éduquées donc c'est ça sinon moment il est qu'on barré la ni d'un cadet inter al thai non 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 j'ai déjà bloqué merci salut salut comme fatmata keita merci à vous vous n'aimez pas que je réponds nous nous sommes des blogueurs nous sommes pas des journalistes c'est aux journalistes ont dit non il faut pas on est voilà c'est des professionnels moi je vais pas insulter comme voilà les injures graves mais tout ce qui va les fâcher je vais dire ça ici ou